Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo quelques astuces iOS pour iPhone dont certaines proviennent directement de vos questions. Et surtout n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment les astuces iOS et puis d'autres qui les connaissent donc c'est histoire de trouver un bon équilibre. Première astuce, ça concerne la vignette des albums qui se trouve dans l'application photo. Et cette vignette on peut la changer très facilement tout simplement en faisant un appui Aptic Touch sur la photo désirée. Donc je vais dans mon album juste ici, je sélectionne donc la photo par défaut, c'est la première qui se trouvait en haut à gauche je sélectionne celle-ci, je fais un appui Aptic Touch et j'ai plus qu'à cliquer sur photo principale. Je sélectionne, ensuite je retourne dans ma page principale concernant mes albums. Voilà et donc j'ai bien cette vignette qui a changé. Deuxième astuce, le saviez-vous, on peut partager avec Siri son compte Twitter. J'appelle Siri, affiche mon code QR de Twitter. Et là ça va afficher le code QR de votre compte Twitter et lorsqu'une personne va pouvoir le scanner avec son appareil photo, il va être redirigé directement sur votre compte, donc c'est plutôt pratique. Voilà, il n'y a plus qu'à le scanner. Troisième astuce, vous êtes dans YouTube, il y a une musique qui vous plaît, vous ne savez pas laquelle c'est. Alors ici c'est un clip avec le, j'ai le titre du morceau, donc c'est pas forcément parlant, mais ça peut arriver que le titre ne s'affiche pas, donc pour cela on va dans le centre de contrôle, on lance Shazam, juste ici, on attend un petit peu, et regardez, ça m'a trouvé le titre du morceau. On reste dans le son et on va se diriger vers Safari. Imaginez que vous soyez dans un site qui propose d'enregistrer du son, regardez, lorsque j'enregistre du son, j'ai un petit micro et je peux facilement le couper en appuyant sur l'icône qui se trouve juste ici et le réactiver de la même manière. Donc ça c'est bien pour la confidentialité, vous le savez, vous avez une petite pastille en haut à droite qui vous dit si le micro est actif, donc vous pouvez également le voir, mais là vous pouvez vraiment couper le micro en cas de besoin. On reste toujours dans la confidentialité, alors imaginez que vous ayez envie de partager une photo, donc vous avez votre photo, vous cliquez sur partager, mais vous le savez, vous partagez quand même certaines métadonnées, certaines informations, notamment le lieu. Alors pour éviter ça, on clique sur option qui se trouve juste ici, et s'il y a quand même pas mal de choix, la possibilité d'envoyer directement un lien iCloud de la photo ou alors, c'est ce qui nous intéresse, tout ce qui est lié à la confidentialité, de cocher ou non la case des données, c'est-à-dire que vous allez envoyer par exemple, si vous cochez cette case, alors par défaut elle n'est pas cochée, mais si vous la cochez, vous allez envoyer par exemple l'historique des modifications de la photo et ce qui nous intéresse, c'est surtout le lieu, vous allez pouvoir, puisque par défaut c'est coché, masquer le lieu, on ne saura pas où a été prise la photo. Autre astuce, ça concerne les captures d'écran, alors pour prendre une capture d'écran, ça n'a pas changé, volume plus et bouton latéral comme ceci, la capture d'écran s'affiche en bas à gauche, on clique dessus, on l'ouvre et on va pouvoir la modifier. Et ce qui est pratique, c'est qu'on va pouvoir ajouter des couleurs personnalisées, donc tout simplement avec la petite pipette qui se trouve en haut à gauche, comme ceci, et là on va avoir une sorte de petite loupe et on va sélectionner la couleur dont on a besoin, voilà par exemple, celle-ci, et on va pouvoir l'ajouter. Alors ça c'est une modification qui a été apportée il y a quelques mois, avant on n'avait simplement que quelques couleurs basiques, là on a vraiment le choix de toutes les couleurs. Autre astuce, ça concerne l'application téléphone, alors si ça vous arrive de vous tromper dans le numéro, si vous en avez marre de tout retaper, c'est possible de supprimer simplement un élément dont on n'a pas besoin, donc tout simplement je maintiens enfoncé sur le numéro de téléphone et regardez, ça fait apparaître une petite barre bleue que je vais pouvoir décaler à souhait et après je vais pouvoir supprimer le chiffre qui s'est introduit par erreur. À qui voulez-vous l'envoyer ? Papa. Que souhaitez-vous dire ? Comment tu vas ? Dois-je l'envoyer ? Ajoute. D'accord. Allez-y. Aujourd'hui. Dois-je l'envoyer ? Change-le. Ok. Allez-y. On peut se voir aujourd'hui ? Toi, je l'envoyer ? Voilà donc comment avec Siri, vous pouvez facilement ajouter du texte un message avant de l'envoyer ou simplement de modifier complètement le message sans avoir à recommencer depuis le début. Et puis très vite, puisque tout à l'heure je vous parlais de code QR, alors vous le savez, depuis le centre de contrôle, si vous l'avez installé, on peut directement lancer l'application code QR qui se trouve juste ici et vous allez pouvoir scanner n'importe quel code QR. Mais depuis peu, on peut aussi passer par Spotlight. Donc je tape ici scanner. J'ai bien mon application scanner, je la lance, ça me renvoie au même endroit. On peut également passer par l'appareil photo pour scanner des codes QR à condition d'avoir bien coché la case dans les réglages de l'appareil photo. Et pour terminer, je profite de cette vidéo pour revenir sur un point que j'avais évoqué dans une de mes vidéos concernant les notifications de raccourcis. Alors le thème de la vidéo, c'était comment changer un fond d'écran à une heure précise de la journée. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets le lien dans la description et à la fin de la vidéo. Et le problème, c'était que ça lançait raccourcis, les automatisations de raccourcis et que ça mettait une notification qui était un petit peu gênante. Et vous le savez peut-être, mais raccourcis, c'est une des seules applications qui n'a pas de réglage notification, donc on ne peut pas supprimer les notifications. Alors néanmoins, il y a une sorte de bug. Je ne sais pas si c'est vraiment un bug, mais en tout cas, on peut modifier ça dans le temps d'écran. Donc on va dans les réglages temps d'écran, on va sélectionner toute l'activité. On va ensuite dans la partie notifications et on va sélectionner raccourcis. Et ici, on va pouvoir afficher ou non les notifications. Et sachez que c'est temporaire, puisqu'au bout d'un moment, si vous n'avez plus de notifications, vous n'allez plus pouvoir accéder à ce menu-là. Donc c'est pour ça que ça doit être temporaire, j'imagine. Et sachez que donc, effectivement, pour afficher le menu, il faut avoir lancé raccourcis et avoir au moins reçu quelques notifications dans la journée. Sinon, vous n'allez pas voir raccourcis ici. Voilà donc pour cette dizaine d'astuces iOS sur iPhone. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de franchir le pas quand même. Et puis, en attendant, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501